Karim Tabou, la prison est une usine à transformer la colère en énergie politique. Corruption, le trésor public réclame plus de 300 milliards de dinars de dommages et intérêts à Takout. Abdelkader Benmiloud, Zouk m'a demandé de choisir les bus Takout. Rapatriement des binationaux vers la France, une vingtaine de personnes testées positives à la Covid-19. Qu'attend l'Algérie, pour dépister le personnel soignant ? Zoubida Assoul, nul n'a le droit de mesurer le patriotisme des Algériens. Karim Tabou, la prison est une usine à transformer la colère en énergie politique. La figure du mouvement populaire, Irak, Karim Tabou est sortie, jeudi dernier, de la prison de Coléa, Tipaza. Karim Tabou a été libéré provisoirement par la chambre d'accusation de la cour d'Alger, qui a examiné le recours introduit par sa défense autour de l'exécution de la décision du 24 mars dernier, où il avait été condamné à un an de prison ferme. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Berber TV, l'opposant politique est revenu sur les neuf mois passés à la prison de Coléa. La prison est une usine à transformer la colère en énergie politique, a témoigné M. Tabou, ajoutant, « Quand tu te sens humilié, enfermé dans une cage de deux mètres carrés, tu as le temps de réfléchir. C'est une nécessité historique que d'aller vers un vrai processus politique, qui permette d'aller de l'avant », a souligné la figure du Irak. Pour Karim Tabou, la meilleure façon de faire le printemps, c'est de sortir tous les oiseaux des cages, faisant allusion aux détenus du Irak qui croupissent dans les prisons. L'opposant politique a appelé les Algériens à rester unis, pacifiques, déterminés, civilisés et organisés, soulignant que rien ne fera renoncer aux principes du Irak. Pour rappel, Karim Tabou a été condamnée le 11 mars dernier à un an de prison, dont six avec sursis, par le tribunal de Sidi Mahmoud. Suite à l'appel introduit par le parquet, la cour d'Alger l'avait condamnée, le 24 mars, à une année de prison ferme. Corruption, le Trésor public réclame plus de 300 milliards de dinars de dommages et intérêts à Takout et ses associés. Le représentant du Trésor public a réclamé mercredi au tribunal de Sidi Mahmoud, Alger, un montant de plus de 309 milliards de dinars de dommages et intérêts à l'homme d'affaires Mayedin Takout et ses associés, poursuivis dans des affaires liées principalement à la corruption. Au troisième jour du procès de l'homme d'affaires Takout et après l'audition des autres accusés, le représentant du Trésor public a réclamé une réparation pour les pertes occasionnées, estimée à 309 milliards, 285 millions et 670 millions dinars devant être payés par les prévenus Mayedin Takout, Rachid Takout, Hamid Takout et Bilal Takout, ainsi que l'ensemble de leurs associés. Le représentant du Trésor a également sollicité de voir les anciens ministres poursuivis dans cette affaire, en l'occurrence Abdeslam Bouchouareb, Abdelganiza Alan, Youssef Yusfi et Amargoul, condamnés au versement d'un montant d'un million de dinars. Le même responsable a en outre réclamé des autres prévenus, dont le nombre dépasse 50, d'indemniser le Trésor public à hauteur d'un million de dinars, avec la confiscation de leurs biens se trouvant à l'intérieur du pays et à l'étranger. A noter que le procureur de la République du tribunal de Sidi Mahmud a requis mercredi 16 ans de prison ferme à l'encontre de l'homme d'affaires Mayedin Takout, poursuivi dans le cadre d'affaires de corruption, et 15 ans de prison pour les deux anciens premiers ministres, Abdelmalek Selal et Ahmed Ouyaïa. Le représentant du ministère public a également requis des amendes de 8 millions de dinars pour chacun des accusés, avec confiscation de leurs biens. Abdelkader Benmiloude, Zouk m'a demandé de choisir les bus Takout. Le procès de Mayedin Takout se poursuit au tribunal de Sidi Mahmud à Alger. Hier, le juge a auditionné l'ancien PDG de l'établissement de transport urbain et suburbain d'Alger Etuza, Abdelkader Benmiloude. Sur une question du juge à propos du choix de la société Takout pour le transport estudiantin et le rôle joué par les anciens responsables présents à l'audience, Benmiloude déclare n'avoir reçu aucune instruction émanant de ces personnes. Selon ces propos, rapportés ce mercredi par le quotidien, le soir d'Algérie, les seules instructions sont venues de l'ancien Wali d'Alger, Abdelkader Zouk, il m'a demandé d'opter pour les bus de Takout. Quant au montant du projet, l'ancien PDG a indiqué que la somme allouée s'élève à hauteur de 2 milliards de dinars. Rapatriement des binationaux vers la France Une vingtaine de personnes testées positives à la Covid-19 Une vingtaine de personnes récemment de retour d'Algérie ont été hospitalisées dans plusieurs hôpitaux français atteintes du coronavirus, Covid-19. Trois d'entre elles sont hospitalisées, et une est décédée, a fait savoir un médecin parisien. Elles ont été transportées par trois compagnies françaises, Air France, ASL Erlen et Transavia, dans le cadre de vols de rapatriement entre l'Algérie et la France. La Direction Générale de la Santé de France, DGS, a reconnu le phénomène. « Nous avons détecté plusieurs cas de Covid-19 sur le territoire national chez des personnes ayant séjourné en Algérie », a indiqué l'administration. « Nous suivons ces cas en lien avec l'assurance maladie et les agences régionales de santé avec la plus grande attention. L'objectif est d'éviter l'installation de chaînes de transmission et l'apparition de nouveaux clustés sur le territoire national suite à ces retours. À cet effet, chaque cas détecté est pris en charge, isolé et le contact tracing mis en place autour de ces personnes. Des tests PCR devraient d'ailleurs être mis en place pour ceux qui montent dans l'avion à Alger », est-il ajouté. Le quotidien Libération et d'autres organes de la presse parisienne révèlent que des binationaux de retour d'Algérie vers la France ont été testés positifs au coronavirus, Covid-19. Plusieurs questions se posent avec acuité. Comment ces binationaux ont-ils pu embarquer dans l'avion, alors qu'ils étaient malades ? Pourquoi n'ont-ils pas subi de tests avant de voyager ? Combien de personnes sont porteuses du virus sans le savoir ? Si l'on en juge par leur état au moment de leur prise en charge, ils étaient déjà malades, quand ils ont pris leur vol de rapatriement. Au moins trois sont en réanimation, et un est décédé, précise un médecin parisien à Libération, atterré par l'apathie des autorités. Vu l'importance des flux de population entre la France et l'Algérie durant l'été, il est urgent de prendre des dispositions pour éviter que le virus ne recommence à circuler à bas bruit, ajoute-t-il. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé une liste d'une quinzaine de pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans l'Union après la réouverture des frontières, le 1er juillet 2020. L'Algérie y figure. Dans une interview sur France 24, le président Abdelmadjid Teboun a affirmé la disponibilité de 32 vols quotidiens au départ de plusieurs villes algériennes à destination des aéroports de France. En effet, Air France, Transavia et ASL Air Lens effectuent des vols de rapatriement dans le sens Algérie-France pour rapatrier les Européens et les étrangers titulaires de permis de séjour français qui sont bloqués en Algérie. Cependant, des vols dans le sens France-Algérie ne sont pas assurés en raison du maintien de la fermeture des frontières. Les avions ont joué un rôle crucial dans la propagation rapide et mondiale du coronavirus, un fait reconnu par la communauté scientifique. Encore des médecins morts à Sétif. Qu'attend l'Algérie pour dépister le personnel soignant ? Après Biskra, c'est à Sétif que les médecins algériens ont pleuré aujourd'hui mercredi le décès de leurs collègues suite à une infection au Covid-19. Mourad Rifawi, le chef du service de radiologie relevant du service des urgences au centre hospitalière Mohamed Abdelmour Saadna de Sétif, est décédé mercredi matin d'une infection par le nouveau coronavirus, Covid-19. Âgé de 56 ans, le défunt avait été transféré au service de réanimation du même centre hospitalier lundi dernier à la détérioration dangereuse de son état de santé. Le défunt est considéré comme l'un des médecins les plus dévoués à la cause de ses patients à Sétif. Il était toujours parmi les premiers en face à la pandémie de coronavirus depuis son apparition à Sétif. Toujours à Sétif, la médecin Leila Chouali a été contaminée officiellement au Covid-19. Cette soignante travaille au niveau de la maternité du nouvel hôpital mère et enfant, implantée sur les hauteurs d'Elbez, à l'ouest de Sétif. Ces derniers jours, plusieurs médecins sont décédés ou contaminés par le Covid-19. Et, selon nos sources médicales, les chiffres officiels du ministère de la Santé sont en deçà de la réalité. Le ministre de la Santé parle de 26 médecins algériens décédés à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie à la fin du mois de février dernier. Mais plusieurs associations et collectifs, ainsi que des syndicats de médecins, ont comptabilisé au moins une cinquantaine de soignants décédés sans oublier les décès dans le milieu des généralistes privés qui travaillent au niveau de leurs cabinets indépendants. Face à cette menace dangereuse à laquelle sont exposés les soignants algériens, plusieurs voix se sont élevées pour appeler à organiser un dépistage systématique et massif de tout le personnel de la santé mobilisé pour prendre en charge les patients atteints de Covid-19. Dans plusieurs pays développés ayant affronté la pandémie, les tests de dépistage ont été destinés en priorité aux corps médicaux en contact très proche avec les malades. Au Québec, Canada, le ministère de la Santé et des Services Sociaux, MSSS, a priorisé également des patients hospitalisés et les professionnels de la santé symptomatique, ainsi que les usagers et employés des résidences pour les personnes âgées, en matière de dépistage. En Algérie, les soignants n'ont fait l'objet d'aucune mesure de prévention exposant ainsi leur vie à tous les dangers. Le prix à payer devient, malheureusement, de plus en plus lourd. Zoubida Assoul, nul n'a le droit de mesurer le patriotisme des Algériens. Avocate des détenus du Irak et présidente du Parti Politique Union pour le Changement et le Progrès, UCP, Zoubida Assoul revient, dans cet entretien, sur les dernières décisions de la justice. Elle réagit également, pour la première fois, depuis la sortie du livre, au contenu du dernier ouvrage d'Ahmed Ben Saada dans lequel elle est citée. Quelle est votre réaction après la libération, il y a quelques jours, de plusieurs détenus liés directement ou indirectement au Irak ? Nous avons passé de longs mois, en tant que collectif de défense à plaider, démontré que ces personnes et d'autres ne méritaient pas d'être en prison, dans un État qui se veut libre et démocratique, on est donc heureux pour eux et leur famille. Ces dernières ont beaucoup souffert, mais hélas, il y en a bien d'autres qui restent encore détenues dans plusieurs régions du pays. Nous le regrettons et continuerons à travailler pour les libérer. Pensez-vous que c'est un signe d'apaisement ? Et comment jugez-vous en général, la situation politique du pays ? Je crois que c'est trop tôt et pas assez suffisant pour le dire. Si on veut vraiment aller vers le chemin de la solution de la crise politique qui secoue le pays depuis si longtemps et qui s'est traduite par la révolution pacifique que nous vivons depuis le 22 février 2019, les mesures d'apaisement sont diverses et multiples. Nous avons, depuis le début de cette révolution, proposé une démarche de dialogue inclusive qui nous emmènera vers une feuille de route consensuelle d'un processus constituant. Cela permettra à notre pays de rompre définitivement avec le système actuel et son mode de gouvernance et d'aller progressivement vers l'état de droit et des libertés, mais aussi du développement durable dont ont besoin nos concitoyens. Cependant, nous constatons que le pouvoir continue dans la voie unilatérale. Pour rester dans l'actualité, votre nom a été cité dans le dernier ouvrage d'Ahmed Ben Saada, qui sont ces ténors autoproclamés du IRAC algérien. Les problèmes que vivent les Algériennes et les Algériens, en plus de la crise politique, la pandémie du Covid-19 et la crise socio-économique, m'interdisent moralement d'entrer dans des polémiques sur un ouvrage sur commande, puisqu'il a été annoncé le 1er décembre 2019 sur les ondes de la chaîne 3. Cela nous renseigne parfaitement sur les objectifs inavoués de ce dernier, mais par respect à votre journal, je me devais de clarifier les choses. Le livre de Ahmed Ben Saada, qui sont ces ténors autoproclamés du IRAC algérien ? L'avez-vous lu ? J'ai pris la peine de le lire par curiosité intellectuelle. Son auteur ainsi que l'éditeur se croit plus compétent et plus soucieux de l'intérêt de l'Algérie que les services compétents en la matière, c'est-à-dire les renseignements et le contre-espionnage. En ce qui me concerne, j'ai eu des enquêtes d'habilitation pour avoir occupé le poste de magistrat, en plus des postes de cadre supérieur de la nation, et enfin l'enquête avant l'octroi de l'agrément de l'UCP, le parti que je préside depuis son agrément le 19 mars 2013. Donc, je n'ai pas attendu le IRAC du 22 février 2019 pour me faire connaître. L'auteur évoque le financement de l'ONG Réseau des Femmes Juristes Arabes par des organismes américains dont Freedom House, l'UZ, ou encore, indirectement, le NED. En tant que membre fondatrice et ancienne présidente de cette ONG, quelle est votre réaction ? Concernant le Réseau des Femmes Juristes, une ONG internationale, qui regroupe 18 pays arabes avec des femmes magistrats, avocates et enseignantes de droit, nous l'avons créée pour former nos compatriotes aux valeurs de l'État de droit et de l'indépendance de la justice dans nos pays respectifs. Le siège de ce réseau est en Jordanie, et le ministère de la Justice algérien a été de la partie, puisque des femmes magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'État, des cours et tribunaux ont bénéficié de ces formations avec notre partenaire, l'ONG Américaine Abba. C'est une association de magistrats et avocats américains, qui avait un bureau agréé à Alger, et qui a également organisé un grand programme de formation au profit du ministère de la Justice. D'ailleurs, il n'y a aucun document dans cet ouvrage qui parle de l'ONG que j'ai présidé. En plus de vous reprocher à vous, ainsi qu'à l'avocat Mustapha Bouchachi, et au sociologue Lawari Adi, ce qu'il présente comme des accointances avec des intérêts états-uniens, Ahmed Ben Saada relève également vos nombreuses interventions sur Al-Magharibia TV, un média présenté comme proche du réseau des islamistes radicaux du fils d'Issou. Pour ce qui est de mes passages sur la chaîne Al-Magharibia, et face à la fermeture de tous les médias nationaux à l'opposition, c'est de mon devoir de répondre à beaucoup d'invitations de médias de droits étrangers tels que Berber TV, des chaînes françaises, anglaises, arabes, américaines, canadiennes, etc. Au bout du compte, vous considérez-vous comme une des leaders du Irak ? L'intitulé de l'ouvrage est intriguant, car il s'adresse à ces héros autoproclamés du Irak. Les vidéos sont là pour attester de ce gros mensonge. Je ne me suis jamais autoproclamé héroïne du Irak. Je suis une militante de terrain depuis 2012, et je n'ai pas cessé de m'opposer à ce système de gouvernance que je voyais mener le pays à la dérive. J'ai commencé à sortir dans la rue, avec d'autres militants, contre le cinquième mandat de Bouteflika, en tant que porte-parole du mouvement Mouatana. J'avais même annoncé, le 28 septembre 2018, que si on levait la répression sur le peuple, il sortirait dans la rue, et ce dans les 48 Wilayas, de manière pacifique, pour rejeter ce cinquième mandat, ainsi que ce système de gouvernance, et d'aller vers la construction d'un état de droit et de liberté. Je crois que nul n'a le droit de mesurer le patriotisme des Algériens, c'est pourquoi je me réserve le droit d'ester en justice, l'auteur et sa maison d'édition.